Pour remplacer oublier le bébé, mon oncle Abdoul Ali Kham Je m'astreins à ce redoutable honneur avec autant plus de plaisir, que je vois ici des visages amis, des visages connus, des visages reconnus, parce que la séance de ce matin est d'abord une histoire de famille. Une famille qui rassemble d'abord les Sénégalais. Il me plaît de saluer bien d'abord la présence de la famille d'Alfondi Gyaï. Il me plaît de saluer, nous n'oublierons pas, mais aussi de dignité et d'honneur au service de notre pays. Je n'oublie pas, quand on dit ces noms, ça peut nous paraître aujourd'hui. Je salue une famille à laquelle nous lie beaucoup de relations, jusqu'ici inconnues, mais que ces journées culturelles vont mettre à jour. Je salue une famille d'Alfondi Gyaï. Je salue une famille d'Alfondi Gyaï. De cette amitié scellée au Gabon, c'est que le père de Mme Céline, le nom de Céline Moumoudou Moustapha Maki, est une innovation. C'est une amitié longue, qui date de longtemps, et qui a suivi autant une des temps. C'est l'historiographie officielle. Vous avez mis à avoir intérêt. Et aussi, il y a eu beaucoup d'écrits par des étrangers qui ont écrit en anglais. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de rééditer beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur ce monsieur, pour mieux le faire connaître à nos jeunes, à nos enfants, à nos populations. Et vous verrez que ces grandes familles ont eu intérêt à s'allier et à dire non, à refuser la colonisation, à faire en sorte de garder nos valeurs, notre dignité, notre religion, surtout, à défendre nos façons de faire et nos façons de vivre. Et c'est ça qui nous importe aujourd'hui, de faire en sorte que ces familles se retrouvent pour dire que dans nos pays, on a eu des héros par des bases philosophiques, par des restés enracinés, par des façons de défendre notre culture. Il est urgent de revenir à des valeurs. Il est urgent quand on parle de prise des valeurs, on le voit bien dans nos sociétés d'aujourd'hui. Il est urgent de revenir à des unions qui feront que, comme on dit, l'union fait la force. Le personnage même d'Abou Boukakal est un personnage intéressant aussi en politique, en économie. Il est un peu la réincarnation, le terme de Souleymane Valle, si on connaît l'histoire de la révolution du Fouta et le rôle que cherche Souleymane Valle, racine à cette assemblée collégiale qui a jeté les bases de la démocratie dans notre continent. Alors, tout de suite, nous allons y donner. Je vais essayer de me donner à la tâche. Je voudrais saluer mon élus citoyen présent à ce président, présidente de la commission de communication de l'association d'un gare à l'abou Boukakal. Nous la félicitons pour son engagement et son initiative prévoile, prévoitable. Nous la félicitons pour les descendants d'Abou Boukakal, dans toutes les familles du Fouta, les Kat, les Han, les Bars, les Won, les Bars, 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 les Bars. La félicitons pour les Bars. La situation s'étend donc à toutes les familles à l'abou Boukakal, sans distinction. Les journées culturelles prévues pour les 10 et 11 décembre 2000, même à l'abou Boukakal, ont pour objectif de brasser les projets de vie sur le grand risque et de sa trajectoire politique, dans la perspective de lui restituer sa vraie place dans l'histoire du Fouta et du Sénégal. Ces journées culturelles verront la participation des délégations en provenance de Vultanie, de Guinée, du Mali, du Sénégal, de la diaspora et des villages en Europe. Je m'excuse de ne pas avoir salué la famille Sidi Poubou. Après avoir constaté qu'en restant d'autres résistants en 2020, nous avons convenu d'organiser des manifestations culturelles pour préparer cette commission. On a décidé de l'installer. Qui était Abdoul Boukakal ? Il est né vers Abdoul Boukakal Alidoun, l'un des plus influents diaronnés des années 1840. Donc voilà, la messe d'Aboul Boukakal est d'Iyannabot Filiman-Anne de Bourgat. Abdoul Boukakal a joué à un moment important. Abdoul Boukakal donc a joué. A un moment où, à un moment correspondant au temps fort de la conquête du Fouca, en 1711, notre politique centrale, axée sur une forte opposition à la politique coloniale, dans un contexte de dépérissement de l'Allemagne, de l'Allemagne, mise en place par Thierry Souleymane Barth. Nous allons prier pour la sécurité. Nous allons prier pour la confort des coeurs. Nous allons prier pour le bien-être de l'humanité. Alhamdulillah, Rabbi l'Alemin, la misère corde divine est très facile. Elle embrasse toute chose. Elle embrasse tout espace. Elle embrasse tout temps. la Fatiha, la Salaf, la Fatiha, pour plutôt de prier sur le Prophète. Pour que tout ce que nous, ce à quoi nous espérons, que nous voulions dénoncer, Dieu puisse l'accepter pour donner de ça, à sa propre disposition. Sous-titrage MFP. On g souvent. Sous-titrage ST' 501